Nous recevons sur ce plateau avec un grand plaisir le président de l'Union sociale libérale, avocat également, Maitre Abdelaitine. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Fatou et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Maître, l'actualité politique est marquée surtout par la mise en place du F24 et le dialogue. Nous démarrons par le F24. Qu'est-ce qui a motivé la décision de l'USL, votre parti, de prendre part à cette organisation ? Ce qui a principalement motivé notre organisation à être membre fondateur de cette plateforme, on va dire, il y a les quatre raisons qui constituent même l'objet de revendications. C'est premièrement la nécessité de défendre les libertés. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nul doute que les libertés sont en recul. Si tenté qu'on puisse même se contenter d'un recul, on peut estimer effectivement que les libertés sont plus qu'en recul et qu'elles sont baïonnées. Le dernier indicateur après le rapport du département d'État américain, le dernier indicateur, c'est le reclassement de Reporters sans frontières qui fait passer effectivement le Sénégal de la 73e place à la 104e place, ce qui fait un recul de 31 points. Ça dit donc. Donc la nécessité de se mobiliser pour restaurer les libertés, que le jeu normal des libertés publiques puisse continuer à se faire comme dans une démocratie normale, c'est le premier point qui nous a poussés à rejoindre cette plateforme. Mais le second point, c'est surtout la nécessité de contraindre Macky Sall à respecter les dispositions de l'article 27 de la Constitution. On ne va pas donc débattre à souhait sur cette disposition. Je pense que l'objet même du référendum de révision, c'était effectivement comment faire pour verrouiller la Constitution. J'utilise son terme. Et surtout, ils ont rajouté une clause d'éternité pour rendre intangible. Alors, sauf à admettre qu'ils ont voulu faire une faute à la Constitution, c'est-à-dire sous prétexte de verrouiller, déverrouiller la Constitution, encore de manière plus ouverte qu'elle n'était, il va de soi effectivement que le débat est définitivement clou depuis l'adoption. Et j'en profite pour vous dire que, contrairement à ce que les juristes du gouvernement tentent de faire croire, je le mets au défi de nous prouver, quelque part dans l'avis du Conseil constitutionnel auquel il se réfère, même sur lequel se fonde le Président pour dire que le débat est définitivement clou, cet avis, nulle part, vous ne verrez écrit la problématique d'une troisième candidature ou d'un troisième mandat. Il se contente juste d'émettre un avis sur le mandat qui était en cours en disant que c'est le peuple qui vous a confié un mandat de 7 ans, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il ne lui appartient pas de réduire ce mandat. Maintenant, si on se fonde sur le raisonnement argumentatif du Conseil constitutionnel, il va de soi que ce qu'il veut dire à Matissal, c'est que ce que le peuple a décidé, vous ne pouvez pas y revenir. Et comme le peuple a voulu effectivement conjurer à jamais la tentation d'un troisième mandat, il va de soi qu'en se fondant sur leur propre avis, on peut clore le débat nous-mêmes. Et troisième point, effectivement, c'est la nécessité, l'obligation légale, qu'à Matissal et l'État du Sénégal qui le dirigent, ainsi que l'institution qui est la CDAO, de faire respecter l'arrêt de la Cour communautaire en date du 28 avril 2021, qui considère effectivement que la loi sur le parrainage violait le droit de libre participation et qu'en conséquence, il fallait procéder à son abrogation dans un délai de six mois. Donc l'État du Sénégal doit respecter. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième et dernier point, effectivement, ce sont les révisions liberticides, casustiques, parce qu'ils ont été faits de manière circonstanciée pour éverser des compétitions électorales des candidats. Il va de soi, c'est l'article 29, 30 et 57 du Code électoral aujourd'hui, qui, en tout cas, sous prétexte effectivement du nous. Une supposée condamnation vous rende automatiquement inéligible, du jamais vu dans le monde juridique. Nulle part dans une démocratie, vous ne le verrez. C'est une bizarrerie, une invention sénégalaise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est salutaire que Macky Sall ait pris conscience qu'il a dépassé la ligne rouge et qu'il fallait revenir à la raison en évitant effectivement à son abrogation. Donc, ces quatre points, vous l'aurez senti, je termine. Donc, en soi, constitue les quatre piliers de la revendication du F24, mais il va de soi que nous connaissons, vous savez que c'était notre combat de tous les jours. Oui. Alors, en parlant de piliers, sur quoi le F24 compte s'appuyer pour tordre le bras au président Macky Sall ? Par exemple, sur sa candidature, qui tient à cœur aussi ses partisans, qui parlent même de lui casser le bras pour qu'il se représente en 2024. Et peut-être sur le parrainage aussi, ils n'ont pas voulu entendre la CEDEAO ni les autres appels incessants pour sa suppression. Oui, tordre le bras, c'est une métaphore. Nous, nous y allons avec une méthode douce, une méthode démocratique. C'est la force populaire de la volonté populaire. La constitution sénégalaise est très claire. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le but de ses représentants. Nous, on est là, une plateforme qui est en tout cas réunie, réunie, société civile et société politique. Et la vocation, effectivement, c'est de défendre la constitution sénégalaise, défendre les libertés publiques et défendre, effectivement, l'intégrité de la révolution de 2012 qui nous a mené, effectivement, au référendum de 2016 et en le faisant dans un contexte pacifique, légal et apaisé. Donc, en exerçant notre liberté, notre droit de manifester, mais aussi de montrer que le dernier mot appartient au peuple, comme le dit la constitution. Je ne vous l'apprends pas. Oui, mais la plupart des manifestations de l'opposition et de la société civile sont interdites au Sénégal. Que comptez-vous faire si l'État s'oppose à la tenue de ces rassemblements, dont celui du 12 mai prochain ? Alors, excellente question, parce que là, vous me donnez l'occasion de m'adresser à Macky Sall. De la manière la plus courtoise, mais la plus ferme qu'il soit, c'est qu'il ne faut pas qu'il essaye d'interdire la manifestation du 12 mai. S'il le fait, nous n'aurons autre possibilité que de demander son départ du pouvoir. Sur un fondement légal, nous avons voulu obtempérer, tenir compte de beaucoup de considérations, de stabilité et autres. Mais sinon, on aurait pu tirer les conséquences de droit de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO, qui dit qu'aujourd'hui, son maintien à la tête du Sénégal est un maintien fouduleux, parce qu'illégal, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une cour constituée de toutes les traditions du droit, donc qui regroupent la CDAO, anglophone, francophone, donc qui sont au-dessus de toute soupçon. D'ailleurs, sur cette question, beaucoup s'attendez à ce que vous fassiez appliquer cette mesure de la CDAO, quand même. Vous avez mené le combat jusqu'à l'obtention de cette décision. Aujourd'hui, Macky Sall le sait mieux que quiconque, nous avons continué à faire notre travail sur le plan international de la manière la plus discrète, mais la plus efficace et continue qu'il soit. Et Macky Sall, aujourd'hui, a pris conscience de la nécessité. Son appel au dialogue ne sort pas ex-nilo. Je l'ai toujours dit, il y aura une heure de vérité pour cette histoire de l'arrêt de la cour de justice de la CDAO, parce que tout simplement, cet arrêt, au-delà du destinataire qui est l'État de Seine du Sénégal, les autres États de la CDAO sont tenus par cet arrêt, mais encore donc mieux, c'est que l'organisation en tant que telle est tenue de respecter, de faire respecter cette décision et tout concours à l'un qu'autre serait de nature à engager sa responsabilité, aussi les partenaires du Sénégal qui financent les élections de l'Union européenne en au prix de connaissance. J'ai eu l'occasion en juin dernier d'exposer longuement donc ma position et la portée de l'arrêt de la cour de justice de la CDAO lors de leurs derniers jours avec la chef de délégation et qu'aujourd'hui, ils avaient rendu déjà, même à l'époque, leurs recommandations de manière diplomatique, mais qui veut dire ce que ça veut dire, que le maintien du parrainage contrevenait au principe démocratique et il fallait que le Sénégal revienne sur cette position et y compris le Sénat, l'organe qui compte vent et marée – Il y a des recommandations d'ailleurs. – Oui, à la suite de la société civile. Que reste-t-il donc à faire ? Est-ce que devons-nous croiser les bras de manière impuissante et laisser Macky Sall transformer le Sénégal en monarchie républicaine ? Je ne le crois pas. C'est pour ça que, pour revenir à votre question, nous lui invitons, nous recommandons fortement en tout cas de laisser les honnements de la démocratie s'exercer en laissant le peuple exprimer comme il se doit et apporter l'encadrement nécessaire à cette manifestation. – Vous pensez donc que cette décision de la CDAO qui en est d'ailleurs à sa deuxième année a quelque chose à voir avec son appel au dialogue ? – Il n'y a pas que la décision de la CDAO, mais il sait aussi effectivement que le moment de vérité va arriver parce que lui qui a été président de l'Union africaine, lui qui est si prompt à rappeler aux Sénégalais que force doit rester à la loi, il sait qu'aussi les États ont leur loi, c'est la loi internationale. – Pourquoi ne pas aller répondre à son appel au dialogue ? Pourquoi vous avez décidé de… – Deux raisons, deux raisons. Première raison, on ne sait pas braquer, mais on connaît l'homme. Moi, j'ai été le 28 mai 2019 à l'ouverture du dialogue national parce que le 28, c'est la journée du dialogue. Je pense que même le 28 prochain, c'est fort probable qu'il réorganise la même chose. À l'époque, il nous avait dit deux choses. La première, c'est qu'il en a terminé. Il n'est plus dans les histoires de calcul politique. Donc, c'est son dernier mandat, second et dernier mandat. Et le deuxième mois, qu'il prenait l'engagement d'implémenter, c'est-à-dire d'appliquer toutes les recommandations en l'État telles qu'il va les recommander. A ce jour, Fatou, si on se parle, à votre meilleure connaissance et à ma meilleure connaissance, on peut compter les mesures qui ont fait l'objet d'une application effective. Qu'en est-il du financement des partis politiques, du statut de l'opposition et d'autres recommandations ? J'en passe. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé ce dialogue que je présumais sincère comme étant une stratégie politique qui consistait à maintenir artificiellement l'opposition dans des tunnels de négociation. Et à la dernière minute, sortir, comme il a l'habitude de le faire, choisir ce qu'il arrange et en disant écoutez, Kouget de Sayayaé, moi je continue mon chemin. Donc on l'a déjà fait une fois, il n'y aura pas de deuxième fois. Donc je sais que cet appel n'est pas sincère. L'appel n'est pas sincère. L'appel est arrivé comme on se voit dans la soupe, comme on dit, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et en plus, ça a été adressé dans un ton de chantage qui, en tout cas, laisse transpire être clairement la psychologie dans laquelle est Makissal, qu'il est le maître du jeu et que de toutes les façons, le dernier mot lui appartiendra. Dans ce cas, on lui dise que, M. le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, on vous laisse dialoguer avec vous-même. Oui, beaucoup pensent justement que cet appel s'est fait sur fond de menaces. Comme vous venez de dire, tout ce qui n'iront pas répondre à son appel risque de ne pas participer à la présidentielle. Alors, sur ce point-là, quelle est votre position ? En lui rappelant que le Sénégal n'est pas une monarchie et que Makissal est arrivé au pouvoir alors qu'il était en disgrâce et en conflit avec le Président Ouad et que si le Président Ouad avait utilisé et appliqué le même schéma, mais il va de soi que tout le monde serait peut-être présidentiable, sauf lui, en 2012. Donc, il n'est pas question, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de le rappeler, que ce soit notre génération ou la génération à venir, nous avons une obligation, un devoir moral, c'est de lutter de toute nos forces, quoi que ça coûte, pour toute tentative de régression en arrière de la démocratie sénégalaise, on ne doit pas regarder. Sur le rétroviseur, ça doit être quelque chose qui doit se parfaire d'année en année, de génération en génération. On peut en déduire que l'USL se prépare sérieusement et tranquillement à la prochaine élection présidentielle, c'est cela ? Avec beaucoup de cliétude et d'assurance. De sérénité. De sérénité, parce que tout simplement, nous avons beaucoup appris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si nous avons été très promptes et spontanés à rejeter cet appel du dialogue, parce que nous savons désormais à quoi s'attendre et de toutes les façons, nous sommes prêts à faire face à toutes les éventualités. Alors, j'interpelle l'avocat, le juriste, si vous voulez, le militant des droits humains que vous êtes, sur cette tendance-là de retour de parquet, de garde à vue en en plus finir, qui constitue, selon même certains observateurs, une sorte de pré-peine qu'on applique aux citoyens et sur des arrestations fallacieuses, injustes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous recommandez peut-être ? Je le disais hier, donc, cette partie des parquets consistant à parler de retour de parquet est une bizarrerie, encore une fois, juridique sénégalaise. On ne le voit nulle part ailleurs qu'au Sénégal. Vous savez, les droits de l'homme, le fondement, le fondement initial, bien avant la Révolution française, ce qui avait amené Révolution anglaise, ce qu'on appelle l'abea corpus, vous êtes un corps, nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un jurus. C'était le fait qu'on ne doit pas vous priver, ne serait-ce qu'une minute de liberté, sans qu'on vous notifie un motif, mais le motif doit être dûment prévu par les textes. Aujourd'hui, en matière pénale, quand on enseigne le droit pénal, le premier principe qu'on transmet aux étudiants, c'est le principe de la légalité. Pas de peine, pas d'arrestation, sans qu'il y ait un texte qui le prévoit. Comment peut-on admettre, dans un pays comme le Sénégal, comment des magistrats, qui ont prêté serment de respecter, de faire respecter la loi et de n'avoir comme autorité que la loi, peuvent d'ailleurs voir, accepter ou cautionner de telles pratiques. C'est pour ça qu'hier, j'ai préconisé que dans le dossier d'un de vos confrères, pourquoi ne pas le citer, l'avocat Touré, il faut en faire un exemple. Il faut saisir les juridictions internationales, de la même manière que pour la garde-vue, on a fait condamner le Sénégal pour qu'il respecte la directive de l'humour qui prévoyait la présence de l'avocat. Les premières heures de l'interpellation. Maintenant, il n'y a plus de débat. Le débat est définitivement clos. Il va falloir faire jurisprudence, pour aussi ouvrir la voie à la réparation pour tous ces milliers et des milliers de Sénégalais qui sont injustement retenus dans des locaux, en dehors des délais légaux prévus par les textes de garde-vue, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au vertige. Et finalement, ça nous ramène au texte initial de la garde-vue parce que dans les manuels de police judiciaire, on disait, je veux dire les manuels français qui ont inspiré les... Parce qu'au Sénégal, malheureusement, il n'y a pas de criminologue qui a écrit là-dessus qu'il fallait garder à vue l'individu jusqu'au vertige pour le faire avouer. Et ça a été, effectivement, voué aux génémonies parce qu'aujourd'hui, nulle part en France, sauf à engager votre responsabilité personnelle, il n'y a pas un OPJ qui ose garder un individu à l'expiration, il vous relâche immédiatement. Sinon, c'est une détention arbitraire. Ce sera la dernière question. Est-il précoce de parler à ce stade de juge des libertés ? Non, c'est une revendication. C'est un point central de notre programme de société que nous aurons l'occasion d'exposer le moment venu au Sénégalais, l'Union sociale libérale. Aujourd'hui, ça fait partie des points qui amènent toutes les dérives qu'on a aujourd'hui. En tant qu'avocat à Paris, mon expérience m'a amené au constat suivant. Que chaque fois qu'un individu est privé de liberté en garde à but, le juge, le procureur plutôt, demande chaque fois, effectivement, qu'il soit retenu ou qu'il soit placé sous le mandat de dépôt ou contrôle judiciaire. Il est dans son rôle parce que c'est le schéma de la justice. Il y a un procureur qui accuse et des avocats qui défendent. C'est le jeu normal. Sauf qu'ici, la balance est déséquilibrée. Le procureur quasiment est l'homme le plus puissant de la République, comme dirait quelqu'un. Sauf que cette puissance, en réalité, du procureur de la République émane du politique parce que c'est lui qui est le politique, je veux dire, le président de la République, et son ministre de la Justice, quand il lui donne les instructions, il ne peut pas faire le contraire. Donc, vous l'aurez sans doute perçu, dans des dossiers sensibles ou à connotation politique, bien sûr, la plupart du temps, les instructions de la chancereurie sont donc relayées en réquisition. S'il y avait un juge des libertés, lui, c'est lui qui doit statuer, l'avocat, il demande, le procureur, il demande, et le dernier mot lui appartient, et c'est un magistrat indépendant. Je pense que nous devons tendre vers cette réforme qui est indispensable pour établir l'équilibre de la France qui symbolise la justice. C'est le mot de la fin pour cet entretien. Merci d'avoir été notre invité. Maitre Abdelaitin, ça a été un plaisir. C'était un plaisir partagé. Merci à vous et à bienvenue. Je rappelle que nous recevions le président de l'Union sociale libérale, Maitre Abdelaitin, qui est aussi avocat. Le latin qui est aussi avocat. Le latin qui est aussi avocat.